Le centre aéré s'est amusé pour la bonne cause. En effet, mardi après-midi, une vingtaine d'enfants ont participé à un grand jeu autour des bouchons. Des bouchons qui serviront à financer la part non prise en charge de matériel adapté au CED, le syndrome d'Eller dans l'os. Cette maladie rare, génétique et orpheline, est difficilement diagnostiquée car les symptômes sont nombreux et varient selon les patients. Alors, pour sensibiliser les jeunes à cette pathologie, Monique, présidente de l'association Vivre avec le CED, et sa fille Alice, atteinte toutes les deux du CED, sont venues rencontrer ces ados pour présenter cette maladie, évoquer avec eux les droits et le respect des personnes handicapées et bien sûr parler de leurs actions pour aider et soutenir les malades. Cette association accompagne les personnes atteintes du CED dans leur démarche, les aide à se rapprocher du corps médical pour faciliter le diagnostic et trouve le financement pour l'achat de matériel spécifique à leur handicap. Et ce financement se fait, entre autres, par la collecte de bouchons en tout genre, plastique, liège ou métallique. Alors, les enfants de la maison de l'enfance ont décidé de lancer une opération et récolter le plus de bouchons possible en un mois. Familles, amis et entourage ont donc joué le jeu et ont ramené l'équivalent de 12 kilos de bouchons. Mardi après-midi, c'était donc le moment de donner leur récolte à l'association Vivre avec le CED. Après un grand jeu autour des bouchons, les enfants ainsi que les animateurs ont remis leur butin à Monique. On vous remercie d'avoir fait ce parcours. Vous avez bien transpilé, bien couru, bien sauté. Et puis, si vous voulez bien continuer à nous aider, on reviendra vous voir régulièrement, si ça vous dit. Voilà. Et puis, sachez que tous les bouchons que vous avez récoltés vont être mis avec les autres. et on pourra aider des enfants malades pour leur acheter soit un ordinateur portable pour l'école, soit un fauteuil roulant. Voilà. Parce que vous avez la chance d'être en bonne santé. Alors, courez, sautez, profitez-en. Voilà. Et un grand merci à vous. Franchement, un grand merci. Pour information, une tonne de bouchons en plastique se revend 250 euros. Pour un fauteuil roulant, il faut au minimum 6 tonnes. Et pour un ordinateur portable, 4 tonnes. Alors, si vous aussi, vous souhaitez faire un don ou participer à cette collecte de bouchons, n'hésitez pas à contacter Monique Verniole au 03 87 56 01 81 ou au 06 83 34 66 16. L'association Vivre avec le CED a besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada